Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Comme je vous l'avais annoncé, ce projet cette semaine n'est pas en live puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, je vogue sur la mer, sur l'eau, mais je pense très très fort à vous, vous le savez. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte accordéon chevalet, j'espère que ça va vous plaire, vous allez voir c'est super facile à faire, vous allez pouvoir vous éclater et c'est vraiment 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 un projet très très simple. J'en profite avant de commencer pour vous rappeler que les inscriptions au club in color, au club color ta vie, et bien sont en cours, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour le mois de juin, vous pouvez commencer donc votre club de in color qui est sur 5 mois à partir du mois de juin et le club color ta vie, vous pouvez choisir une, deux, trois, dix, autant de couleurs que vous voulez et ce club est sans engagement, donc vous pouvez vous inscrire un mois, pas le suivant, mais vous inscrire le troisième, bref, ça vous laisse une latitude assez importante. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos juste en bas, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens, ça vous emmènera sur mon blog où vous retrouverez toutes les infos et le lien vers le formulaire d'inscription. Voilà la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui avec un magnifique set de papillons qui sont vraiment majestueux, vraiment trop trop beaux. Donc voilà, vous allez voir, c'est très très simple, très facile, très rapide et du coup vous pouvez utiliser plein de thèmes différents. Voilà, je vous souhaite un excellent moment créatif, je vous embrasse très très fort, je vous rappelle qu'il n'y aura pas ni de projet ni de live lundi prochain, mais des inspirations d'ici là, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, amusez-vous surtout, c'est le plus important et je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao ! Alors, il est temps en fait de vous montrer les principaux éléments que j'ai utilisé pour réaliser cette belle carte originale. J'ai d'abord utilisé cette collection de papiers qui est juste incroyable, Odyssée vers les étoiles, mais je n'ai pas utilisé, vous voyez, de l'eau coordonnée, j'ai pas envie d'utiliser ces magnifiques papillons, je me suis dit que ça pourrait le faire et regardez ce que ça donne. Déjà, si je le pose sur le papier, ça va super bien ensemble. Ça c'est un set de tampon, c'est un set au test, donc en fait, vous pouvez obtenir lorsque vous faites un atelier, soit en présentiel, soit en virtuel, et que l'ensemble de vos commandes, eh bien, dépasse un certain longtemps, c'est-à-dire de ce moment où vous pouvez choisir le set de tampon, Night of Life, il est incroyablement beau. Donc ici, le papier, donc Odyssée vers les étoiles avec le set de tampon, j'ai déjà colorisé ces magnifiques papillons. Alors, je l'ai tous colorisé ici au blend avec, eh bien, vous voyez, ces combos de couleurs. Donc là, vous avez ici, explosion de baie, très bien en fleurs, par duo à chaque fois, bleu nuit, Tahiti en mer, et j'ai oublié qui. L'huileur estivale, pardon, c'est une nouvelle couleur, du coup, ouais. Mais à coup, donc voilà, j'ai colorisé ces magnifiques papillons, donc avec ce combo de couleurs, et je l'ai recouvert du Winposte qui est là, donc du coup, vous voyez, eh bien, ça brille de mille, c'est incroyable, j'adore vraiment. Vous voyez, c'est super joli, donc c'est assez fâchis, je vous l'accorde, mais vous avez aussi la possibilité, vous voyez, donc de tamponner les contours, et bien de coloriser avec les tampons intérieurs, et je vous montre un aperçu de ce que ça donne. Voilà, vous avez donc ce papillon-ci et celui-là, donc avec cette partie-là pour décorer l'intérieur, ça suffit largement, si vous n'êtes pas à l'aise avec la colorisation, du coup, c'est parfait, ça ne tombe pas forcément pile et c'est fait exprès. Voilà, on est d'accord, c'est dans la nature, rien n'est parfait, parfait, parfait. Voilà, on a tous les imperfections, et du coup, c'est vraiment très originel. Ces papillons sont vraiment incroyables, mais vous pouvez aussi imaginer les coloriser à l'aquarelle, aux crayons de couleurs, vraiment, il y a plein, plein, plein de possibilités. Vous pouvez aussi enrouter à chaud les contours des papillons, pour donner encore une petite touche en plus, et bien, à ces magnifiques papillons, j'ai donc aussi d'autres qui n'existaient pas, de poinçons pour les découper, mais voilà, vous voyez que les contours sont lisses, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Alors, je vous montre un aperçu de la production, avant de commencer à la création, donc, de cette case. Alors, vous voyez, c'est magnifique voie lactée. Regardez-moi ça, on pense tout de suite à Thomas Pesquet, on est d'accord, hein ? Forcément. C'est absolument magique. Regardez-moi, c'est une planète, donc il existe le dos, qui vous permet de vous découper les planètes, mais aussi les orbites. Ici, il y a deux tailles, celle-ci, 10, celle-ci, et une fusée, un cosmos. Je vous invite à aller sur ma boutique en ligne pour découvrir le loco. Vous verrez, c'est incroyable. Regardez-moi, c'est une espèce de planète, on retrouve, hein ? Le tailletier en mer, le fraisier en fleurs que j'ai utilisé pour les papillons. Et voilà, elle est trop, trop belle, cette pierre, vraiment magnifique. Alors, je prends mon matériel et on commence tout de suite la réalisation de cette fameuse carte. Alors, pour commencer, nous allons réaliser l'accordéon. Il vous faut un morceau qui mesure 12,5 par 20 centimètres. Vous allez trouver dans la barre d'infos juste en dessous une fiche technique à télécharger avec l'intégralité des mesures et les schémas pour pouvoir réaliser cette création, cette carte. Donc, n'hésitez pas, allez dans la barre d'infos et téléchargez la fiche technique. Vous pouvez l'imprimer sans aucun problème. Vous aurez vraiment tout le support nécessaire pour pouvoir réaliser la carte en sort des monts chevelles. Donc, le traintier sur le côté de 20 centimètres, nous allons marquer des plis tous les 2 centimètres et demi. Ce n'est pas compliqué. Tous les 2 centimètres et demi. Donc, 2,5, 5, 7,5, et pour finir, dix-sept et demi. Vous voyez, vous avez toutes les mesures de plis. Le principe, tout simplement, c'est de plier ça en accordéant. Tout simplement. Alors, on commence par le premier qui sera en montagne, valet, montagne, valet, montagne, valet, et montagne. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On marque chacun des plis correctement au climat pour bien les fibres du papier, celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre connaissent par cœur le discours. On est d'accord. Tac. Voilà. Comme d'habitude, c'est pour bien faciliter la modélité du papier. On prend deux et on marque bien tout ça. Voilà. Donc, montagne, valet, on commence par la montagne et ensuite, on alterne un sur deux pour pouvoir faire tout ça. Je n'ai pas que trois points et je prends deux morceaux de papier qui mesure 19 par 5 et 17,8 par 1. OK. Et on va simplement faire un pli à 1,3 cm sur celui de 19. Donc, je prends mon coup de papier, je positionne le 19 ici et je viens marquer un pli tout simplement à 1,3 cm. encore une fois, on marque bien le pli avec le piroir. Comme ça. Et en fait, le principe, c'est de venir créer comme un chevalet en collant par le petit pli nos deux morceaux de papier. D'accord ? C'est tout. pour que ce soit un petit peu plus utile, on n'hésite pas à venir biseauter un petit peu les deux angles. Voilà. Et tout simplement, on vient donc coller bien, se faire se rejoindre les deux morceaux de papier. Petite actus, positionnez-le. Comme ici, c'est assurez-vous qu'ils sont bien en face en bas et sur les côtés, bien sûr. Pour bien suivre les lignements de papier. Et voilà. du coup, on a notre grand chevalet grande version. Un petit chapeau ou un toit de maison ou comme vous. Avant de faire tout cet assemblage, je vais vous montrer les mesures pour le papier à motif qui va venir décorer ici l'avant. D'accord ? Donc, celui-ci mesure 17, 7,3 par 4,5 centimètres. Si vous avez pris le papier unique qui n'est pas de demain, vous pouvez lui ajouter un morceau de papier blanc à l'arrière qui mesure évidemment exactement la même dimension de 4,5 par 17,3. Je vais décider d'en rajouter un quand même ici, voilà, pour pouvoir écrire un petit message à l'arrière et puis ça va encore solidifier un petit peu plus. Si vous souhaitez mettre un tamponnage sur votre papier, faites bien attention de le faire avant de coller et du coup, on va pouvoir donc coller ce papier sur le chevalier. Ah, je vais le faire plus. Bon, il est vraiment trop beau ce papier. Ça fait rêver la galactique. voilà. Et du coup, je vais mettre mon blanc à l'arrière juste pour donner une petite touche encore un peu plus vivante. Et comme ça, je peux bien le coller. Voilà. 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 Je mets ça de côté pour le moment. D'accord. Je reprends mon petit accordéon et on va venir décorer chaque partie avance ici. D'accord. Donc, pour cela, il ouvre quatre morceaux de papier. Un motif. C'est la même page que celle-ci que j'ai prise. Et donc, il mesure tous les quatre 12 cm par 2 cm. Et donc, on va venir le coller ici pour des grosses. Si des étoiles, je prends ça magique. les quatre morceaux sur chacune des parties avant de la cornée. Je prépare les quatre. Pardon pour l'avion. Il y a un petit aérodrome par le roche et il y a aussi un club saut en parachute. Donc là, il fait beau les sauts sont en cours. Voilà. Les quatre morceaux sont prêts. Je peux maintenant les coller donc comme je vous le disais sur les quatre parties avant de la cornée. C'est la corde. C'est la corde. n'oubliez pas que vous avez retrouvé dans la barre d'infos la fiche technique complète de ce projet. vous avez un lien qui va vous emmener directement sur mon blog où vous retrouverez donc les photos de cette création, la fiche technique et la liste de tous les produits que vous réutilisez pour cette belle création. Donc, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour pouvoir lire ceci. Alors, le principe va être maintenant de prendre cette petite voix de maison et de venir le coller char et d'autre de notre accordéon. Comme ceci. A vous de choisir si vous voulez le centrier, l'excentrier, vraiment vous positionner où vous voulez. pour vous assurer que vous allez coller au bon endroit à l'avant et à l'arrière, vous pouvez sans aucun problème mesurer si vous avez peur de ne pas avoir l'œil totalement. Donc là, je vais venir coller à l'avant et à l'arrière ce petit chevalet. D'accord ? À l'aide. Éventuellement, si vous avez du loup de face, d'accord ? Voilà, c'est mon c'est les plus donc il est très costaud. Voilà. Je vais le coller déjà à l'avant. Bien, Laura. Voilà. et on fait pareil pour l'arrière. Vous venez le bien fermé l'accordéon, d'accord ? Pour pouvoir le fil correctement. et voilà ce que vous devez obtenir. Du coup, avec le papier blanc à l'arrière, vous avez même la possibilité d'écrire un petit mot. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Vous avez vu, c'est super simple. Et du coup, maintenant, on s'éclate avec la déco. Donc moi, je vais coller le petit papier. j'ai préparé aussi une petite étiquette joyeuse anniversaire qui vient du lot Beau Ballon. Vous l'avez peut-être aperçu la semaine dernière ou il y a 15 jours. C'est dans un lot qui fait partie de la collection Viches et colorées. Voilà. Avec des magnifiques poinçons. Vous pouvez imaginer de faire des shakers aussi avec ces beaux ballons. C'est incroyable. C'est vraiment tout ce qu'il faut qu'on fait. Donc j'ai pris le joyeux anniversaire. Pour venir décorer ma carte, je vais prendre ces beaux papillons là. Voilà. Et je vais ajouter mon étiquette joyeux anniversaire. Voilà. Vous savez que les papillons sortiraient super bien avec cette collection. Je vais les faire dépasser un petit peu. Ça va être super joli. Donc pour les coller, je vais simplement prendre des dimensionnels pour donner encore un petit peu plus d'effet dynamique, on va dire. Mais juste avant, je vais prendre mon piroir et donner une petite forme arrondie aux ailes de mon papillon. Vous voyez, juste pour les relever en petit peu. Parer avec l'autre. Voilà. Et donc, avant de positionner vos dimensionnels, rassurez-vous que vous allez bien les mettre là-haut. Eh bien, ça sera collé sur la carte, évidemment. Voilà. Et tout à suite, si vous voulez que ce soit un petit peu plus haut avec vos dimensionnels, plutôt que de n'en mettre qu'une couche, vous pouvez en mettre deux ou trois couches. Donc, superposé les dimensionnels les dents sur les autres, tout à suite aussi. Voilà. Je fais pareil avec le semoin. Et pour finir, mon étiquette est dimensionnelle au centre. Voilà. J'ai volontairement fait mon étiquette en blanc pour pouvoir contracter un petit peu avec le côté très foncé du dessin. Et voilà. Voilà, voilà. On a l'impression presque que la carte va s'engoler. Une création très simple et très originelle. On a brillant des papillons avec le wind of tela. Vous savez, le magnifique pinceau à taillette. C'est incroyable. Du coup, on a l'impression que le papillon s'envole dans le ciel. C'est vraiment très très chouette. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, cette carte est déjà terminée. Vous voyez, vous avez la possibilité d'en faire plein 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 et vous pouvez aussi vous amuser à faire en sorte que la partie chevalet soit plus petite si vous préférez ou carrément plus grande. Pourquoi pas ? D'accord ? Vraiment, éclatez-vous. Vous pouvez aussi faire en sorte que l'accordéon soit encore plus grande. Donc là, évidemment, il vous faudra une enveloppe à 5 pour envoyer cette carte. Évidemment. Mais c'est aussi très sympa. Et puis, vous pouvez aussi imaginer, au lieu des papillons, de mettre, de coller une photo sur l'avant. ça c'est possible aussi. Il y a plein de possibilités. Donc, ne bridez pas votre imagination surtout. Faites-vous plaisir. Éclatez-vous, adaptez, modifiez, copiez, reproduisez. Faites-vous plaisir. Voilà. J'espère que cette création vous a plu. Vous aurez passé un bon moment à la réaliser. Vous savez, le projet n'est pas dans les lives. Exceptionnellement, on se retrouvera début juin pour les lives créatifs. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, pensez à vous abonner et à liker. Ciao, ciao.